Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien et c'est pas Magic Arena AFR, donc je vais la refaire. Je me suis dit que... Ouais ouais ouais, non mais j'ai capté après. Salut à tous et bienvenue sur Valet PLTV, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Petit unboxing, booster Commander Masters, booster draft, du booster set, booster extension du coup, et du petit booster collector qui fait plaisir. Extension du coup avec un max de reprint pour le commander multi. Et aussi pour le dieu de commander, mais ce n'était pas fait pour. Qui nous ont été envoyés, offerts par Wizard, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup. De nous envoyer ça avec deux petits decks aussi, et pas des moindres puisqu'il y a un des deux qui est Eldrazi. Et ça, ça fait très plaisir. J'ai eu de la chance sur les decks commander, donc très très sympa. Et c'était donc une jolie boîte que j'ai tweetée sur Twitter pour ceux qui sont curieux. Vraiment une très jolie boîte avec... Avec un petit thème. Avec un petit thème, en gros une soirée entre amis avec des invitations à dispatcher et des dessous de table, des dessous de verre pardon, pour que tes copains, quand ils viennent à la maison, tu leur servis une bonne selvae, ça. On revient de Barcelone, on est... On est littéralement trilingueux. Mais bon, vous avez compris, nous, pas de soirée, en fait. On n'a pas de potes, du coup, on vous ouvre ça directement. On est très égoïste. Du coup, on va juste rester tous les deux, s'ouvrir les petits boosters. Mais ça fait, cela dit, très plaisir. Mais ça fait très plaisir, voilà. Donc merci à Wizard de nous offrir ces quelques boosters. On va les ouvrir, on va essayer de faire une espèce de petite battle en trois rounds. D'abord, les boosters drafts. Il y en a six, chacun. C'est ça. Puis les boosters d'extension. Trois chacun. Puis les boosters collector, deux chacun. Oh, il est bon. Donc, je vais ouvrir, ou tu vas ouvrir d'abord tous les boosters drafts, puis moi. Je te laisse commencer. Ping pong, ping pong. On se régale. On a un petit jeu dans le jeu aussi. On a, comme vous le savez, un autre sponsor qui est Ultimate Guard. Et on a décidé d'utiliser une carte case. Donc, c'est une case en plastique pour montrer vos cartes de collection, les protéger, etc. Pas pour jouer, attention, ça c'est un petit peu trop épais pour jouer. Et on s'est dit, on la laisse là. À chaque fois qu'il y a une carte intéressante, on la met sur le card case. Et à la fin, la carte la plus value, la plus intéressante, elle gagnera son droit d'aller dans le card case. Du coup, à chaque fois qu'on ouvre une meilleure carte, ça remplace la carte du card. Il faut savoir qu'en Commander Master, on peut ouvrir des cartes qui ont une très forte valeur sur le marché secondaire et le marché de la revente. Donc, ça peut être intéressant de bien protéger vos cartes. Et surtout, si c'est des cartes de collection, les magnétiques cartes case d'Ultimate Guard font un travail de rendu esthétique et de protection vraiment magnifique. Donc, du coup, quelle est la carte qui aura le droit de rentrer dans le card case ? Pour une carte, il faut savoir qu'un card case magnétique d'Ultimate Guard, c'est genre une villa au bord de la mer. Ah, ils sont bien. La carte, tu as envie de rentrer dedans. Très, très bien. Donc, on va voir si c'est ta carte ou ma carte qui ira dedans à la fin. Je te laisse commencer. C'est parti. On peut en profiter un petit peu pour parler aussi de notre avis. En tout cas, je vais commencer par mon avis et tu pourras donc rajouter le tien sur le set Commander Master parce que c'est un set qui a fait beaucoup débat lorsqu'il a été révélé, notamment avec le prix des cartes de la boîte et des reprints. J'en chier. Moi, j'entends tous les avis. Juste pour vous apporter le mien, il faut savoir que les set Master, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Il y avait Ultimate Master, Modern Master 1, Modern Master 2 et les prix des Booster Master. Quand bien même, ça peut être choquant que les Commander Master soient si élevés. En fait, c'est le même prix. Si vous achetez des boîtes de Booster Draft, c'est le même prix que les set Modern Master, Ultimate Master d'époque. Donc, ce n'est pas nouveau. Les gens sont choqués parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de set-là. Mais en fait, c'était déjà ce prix en amont. Alors après, ça ne peut ne pas vous intéresser. Et si jamais les produits ne vous intéressent pas, ne les achetez pas. C'est effectivement très très cher. Achetez vos cartes à l'unité. Et comme ça, mécaniquement, vous n'avez pas à souffrir du prix du booster. Je peux aussi expliquer pourquoi, entre guillemets, les boosters sont chers. Il faut savoir qu'aux États-Unis, et c'est là-bas qui est le public cible de Magic parce que c'est eux qui ouvrent le plus de boîtes, et bien en fait, le prix des singles, la value moyenne d'un set est beaucoup plus élevée parce qu'il n'y a pas Magic Card Market qui vient réguler tout l'état du marché, entre particuliers. Ce sont des boutiques professionnelles qui ont la mainmise. C'est beaucoup plus répandu, en tout cas. Oui, il n'y a pas de site aussi puissant que Magic Card Market. Donc, ce sont des professionnels qui te vendent tes cartes. Et toutes les cartes ont une cote plus élevée. Donc, du coup, ouvrir du Commander Master en Europe, c'est beaucoup moins value qu'aux États-Unis. C'est comme si ce n'était pas le même produit. Mais du coup, le set va être vendu aux États-Unis parce que pour eux, ouvrir du Commander Master, c'est un peu plus value que pour nous. Je voulais préciser un peu tout ça. Si jamais vous n'avez pas l'expérience d'un draft, que vous n'aimez pas l'expérience d'ouvrir des boosters, que vous ne payez pas pour, n'achetez pas du Commander Master si le prix est trop élevé. Mais du coup, achetez les cartes à l'unité, que ce soit dans ce set ou dans un autre, puisque du coup, leur prix va mécaniquement, à minima, baisser un petit peu. Et c'est le plus important. Ça et les downshift aussi de rareté, notamment, je me suis arrêté là-dessus pour en parler, ce Melec qui était une carte rare avant, là, qui devient une co. Et ça marche, enfin, c'est bien pour des formats comme le Popper ou des Unco ou des Rares deviennent des communes, des fois. Et il y a 3-4 cartes dans le set qui ont subi ça et c'est vachement intéressant pour le format. Donc, au moins, bonne chose. Et ça, vous n'avez pas besoin de consommer l'extension pour en profiter. Après, j'entends évidemment que le prix soit trop cher, mais c'était déjà le cas des setmasters précédemment. Ce n'est pas nouveau. Et auquel cas, on se satisfait du marché secondaire, bien évidemment. Oh, on commence avec une mythique, Razakette au sang immonde, qui est pas mal joué en Commodore Multi. Est-ce que ça, ça mériterait ? Non. Non, pas encore le staircase ? Non, je le mange. Pour avoir accès à la villa sur la mer, il faut être vraiment très solide. Alors, cet avatar du soleil levant non plus. Vachement mieux qu'un avatar du soleil levant. Ok, ok. Zou. Je pense que ce qui peut un peu choquer avec Commodore Master, c'est qu'à l'époque des setmasters, il n'y a pas de booster collector. Et donc, du coup, il y a un prix annoncé qui, visuellement, est vachement plus élevé qu'on n'avait jamais vu. Et qui doit peut-être aussi polariser l'attention. Oh, un squiffoil. Très joli. Très sympa. Et un petit token qui est double face. Oh, c'est trop bien. Avec un assassin. C'est assez rare. Pour l'instant, le card case va rester vide. Pour l'instant, oui. Je précise aussi, j'ai vu des avis divergents sur les formats portrés, qui sont donc du coup les arts alternatifs de Commodore Master. J'adore. Je fais partie des gens qui trouvent ça exceptionnel. Est-ce que tu adorais avant d'en voir, genre en mode, en vidéo ou quoi ? Ah non, en fait, moi j'ai découvert ça sur les stands lors de la hardycon, je n'avais pas vu les reveals. Mais je ne crois pas que ça aurait changé mon avis en reveal en vrai. En reveal, je trouvais ça un peu bof, en mode, attention, rien contre les artistes, mais je trouvais que le manque de fond, ça manquait un peu, tu vois. Je peux entendre. Surtout avec le nombre qui avait été révélé, j'étais un peu en mode, ouais, bof. Et d'en avoir vu en vidéo, surtout en foil. D'accord, je trouve ça exceptionnel. Ouais, j'aime beaucoup. Très très beau. C'est une proposition qui est pour le coup différente de ce que Wizard propose d'habitude, qui est novatrice et je trouve qu'il iconise vraiment le personnage. Je pense que tu as envie de jouer avec ton commandant en version portrait, quoi. Je vois plein de, évidemment, c'est que des reprints, mais plein de cartes que j'ai joué en draft ou autre et c'est assez cool. Petite nostalgie, petite exclusion. Savoir aussi qu'il y a une expérience de draft avec Commander Master, qui, de ce que j'ai entendu, était plutôt fun. Ouais. Et puis, Nélormous Noir, une carte. Oh, mais c'est qu'il est beau, ce contre-sort. Ouais, il est plutôt cool. Je ne l'avais pas vu. Pas mon pref. Pas old school. RK Post. Excellent artiste, j'aime beaucoup. Pas mon pref. Joli, joli. Sans manquer de respect. Un Pass to Exile en non-co version alternative. C'est cool aussi, ça. Ouais, ouais, c'est des bons replays aussi. Tiskin. Ouais. Pass tu veux l'heureux, sauvage réponsatoire. Piana. Capitaine des nomades. Ok. Ok, Zakama. Bah du coup, en version portrait. En version portrait. Mais il n'est pas foil. Il n'est pas foil, mais on n'est pas l'un du petit cartel. On est d'accord. Je pense que celui-là a le droit de rentrer dans le jardin. Il est dans le jardin, ok, ok. Tu peux le mettre dessus, pour l'instant. Ok, vas-y. Histoire de, tu vois, comme s'il n'est pas vide. Serviteurs loyaux. Ah bah ça, c'est bien, non ? C'est pas mal, non ? C'est quoi, déjà ? Quand tu le sacrifies, tu renvoies une créature légendaire. Ah, mais c'est Loyal Retrainer. Oui. Ah bah c'est incroyable, ça. Ça, c'est Incre. Ah bah ça n'a jamais été réédité, je crois. C'est la première fois que c'est réédité dans un set. Ah, juste, juste. Je ne sais pas quelle est la valeur de la carte. On va le mettre, là. Ça fait partie des bonnes cartes qu'on peut trouver. Oh putain, le stran. Il est horrible. Ce que j'ai pu comprendre aussi, et je rejoins l'avis de ce qu'il disait, le set est assez value sur ses mythiques, mais assez peu sur ses rares. Ouais. Donc tu as envie de récupérer de la mythique, quoi. C'est assez disparate. Sparate. Bien joué. Prisme prophétique. Il y a beaucoup de bonnes petites cartes, même dans les communes. Ouais. Analyse en profondeur, bonne carte. Mira Doubet, moins bonne carte. Comme l'un d'un a eu, très bonne carte. Jour de fute prismatique, kiffé, gueulerie, recherche et freiner. Cool. Très cool avec cette art. Ça, on s'en fout. Bah, ça c'est bien, ça. Pour le popper. Souvent, les set masters, il y a plein de petites pépites pour le popper, c'est assez cool. Ouais, ça arrédite que les bonnes communes, donc forcément, les bonnes communes, ce sont celles qui sont jouées en popper. Mon limo, maro sorcier, tu connais ça ? Ouais, je connais, ouais. J'avais dans la cour de récré, ça. C'était une rare, ça, avant. Ça a été bonne gradé, ça. D'abordax. Qui est peut-être une rare aussi. Rare aussi, hein. Un kigar. Curie du vent. Putain, qu'est-ce que c'était naze, ça. Ouais, ouais. On a essayé, hein. On a failli, hein. Ouais, ouais. Mais le texte, je persiste, hein. Ce n'est pas naze. Il me bon. Mais non. Un paladin de curacier. Ça, c'est très bien. C'est pas mal, ça. Carte de moderne, ça. Carte de moderne, ça régale. Et racamard. Alors, comme les stratégies qui existent en commandant multi, c'est aussi une carte de commandant multi pour le coup. Et oui. Ok. Ouais, c'est vrai que l'Orient Retainer... Enfin, je crois que c'est ça, le nom d'anglais. Ouais, ouais. Il me semble que c'est... C'est le Retainer, ouais. Assez intéressant. Mais tu sais quoi, cette posture, elle est un petit peu douloureuse à maintenir, là. Posture douloureuse, je connais la carte, ouais. C'est de ça que tu parlais. Exact, ouais, ouais. Le genre de flûte. Le genre de pipe. Oh ! Elle est belle, cette tour de commandant. Ouais, elle est plutôt belle, ouais. Fissuration en commune. Bah, elle était déjà commune, je crois, en fait. Fissuration ? C'était un coût à la base, mais... Ouais, ok, moi, je la connais en un coût. Mais elle a été rétité en commune, je crois, dans un 7, là, en standard. Ok. Me semble. T'es le char qui est aussi un upgrade. Il est un upgrade, pareil pour le voyou. Ok. En mérite, petite histoire, ça valait 20-25 euros, je crois. Ouais. Je l'ai acheté au cas où pour le duel commandeur. Je ne m'en suis pas servi, elle est réprite. Eh ouais. Bah, ça vaut peut-être 15 euros, du coup. Je ne crois pas. Ah ouais ? Je pense que ça a bien baissé. Parce que ça n'avait jamais été réprimé. Médaillon de rubis. Médaillon de rubis, très très bien. Ça, c'est très bien. Ça fait un bail que ça n'avait pas été réprimé, c'est des cartes décentes. Ouais. Fun fact, c'est le seul des médaillons que j'ai. Dommage. Dommage. C'est pas grave. Croc de sabre rétif. Ok. Un petit surbonifoil. Ça, j'en ai 600 000. Et un token Eldrazi en vengeance qui est joli. Très joli. Très joli. Bon, les petits médaillons, c'est réprim sympa, quoi. Il y a beaucoup de jeux qui veulent jouer les médaillons, notamment les jeux qui ne vont pas avoir accès à de la rampe. En fait, c'est le médaillon vert, tu t'en fous, quoi. Le médaillon bleu et rouge, t'es content. Oh, et encore, médaillon vert, c'est toujours intéressant. Bah, moins que le bleu et le rouge. Mais ouais, ça... Est-ce qu'elle est pas mis... Médaillon bleu, moi, à l'époque, en Duel Commander, je vous parle de ça en 2012, solide. Il n'y a plus de sorcière, donc vu... Lange d'âme soleil, voilà, par exemple, ça, on s'en fout. Ah, ça ! Ça, c'est bien. C'était une Unko avant. C'est une commune maintenant. Et vu qu'il y a un jeu Bogle qui existe déjà en... Ah, il y a des deck poppers qui vont en profiter. Je pense que le jeu Bogle était très content de voir ça. D'accord, ok. Bastion de souvenir. Heureusement que c'est pas downshift encore. Un real, aussi, une rare, ouais. Downgrade, ouais. Capitaine Riplevance. Sakiko, Mère de l'été. Mère de l'été. Oh ! C'est pas mal, ça. Ah bah ça, ça prend la place du Loire Erité Néant. Instantalement ? Ça valait 30 ou 40 balles, donc je pense que c'était meilleur. C'est vrai que c'est le style gratuit de Contressort banné en Duel Commodore, mais toujours légal en Commodore Multi. Dont du Forge Acier qui était upshift. C'était une Unko, c'est une rare. C'est tout à fait mérité. Pareil, je l'avais pas, je l'ai acheté récemment. C'est la vie. Mais au moins, j'ai un skin, maintenant. Wizard of the Coast, ne pense pas à toi. Non, 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 c'est sûr. Mais il se trouve que j'ai pas fait des... Oh, token Monarch. Et un token Dragon F. J'ai pas fait des investissements très judicieux. Ah bah écoute, c'est la vie, ça arrive. Moi j'ai acheté des cartes qui ont été bannies entre le moment où je les ai commandées et le moment où elles arrivent à la poste. Et je l'ai pas fait une fois, je l'ai fait plusieurs fois. Et ça, c'est dommage. Et ça, ça valait pas 2€ ? Non. Non, non, non. Parce que sinon, c'était pas grave. Hop là, je vais un petit peu plus vite pour ce dernier booster draft. Là, je prenais le temps parce que... Oh, j'ai l'intérêt de le slip, j'adore. Le slip tragique. Un axe. Yargul. Cendroline, la pèlerine. Oh, c'est marrant, ça rime. Et Rims, ça rime aussi. Lotus doré, j'ai failli crier. Ouais. Mais non, 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 tranquille. Oh, intervention en week, c'est bien ça. Ok. Alors, avec les reprints, maintenant, ça vaut un peu moins, mais ça valait genre 10 balles à un moment. D'accord. Et c'est toujours bien, ces jeux dans quasiment tous les decks verts en multi, donc c'est cool. Ok, ok. Et qu'elle est familier à Crignan des... Oh, le feu, il est un peu particulier, non ? Ah, alors là, je... Je peux pas dire que c'est toi, mais... Ok, ouais. C'est pas moi, en tout cas. Je pensais pas que ça valait des sous, mais j'avais l'impression que la texture était spéciale. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux te battre sur cette ouverture ? Je pense que oui. Alors, j'ai quand même Loyal Retainer et Tutelle Féroce, et 2, 3 cartes, je pense qu'ils valent 5 euros facile. Ça lui a un petit portrait, on va dire même si ça vaut pas grand chose, c'est sympa. Sur 6 boosters, c'est... Alors, si j'avais acheté ces 6 boosters, je pense que je serais pas d'ailleurs. Non, non, t'es pas... Je suis ok, quoi. T'es pas si mal. T'es pas si mal. On va passer rapidement sur les communes. Vous savez, nous, ce qu'on veut, c'est directement aller à l'essentiel. Qui est une commune, maintenant. Hop là. Je prends du reliquaire. Oh, un portrait de Tachova. Tachova. Il est foil ou pas ? Non. Ça m'intéresse très fort. Très joli. Alors, je prends une seconde pour dire que c'est la première fois que cette carte existe. D'accord. En fait, elle existait uniquement avec un skin. Elle n'est pas avec son skin normal. Ah oui, d'accord. Et là, c'est la première fois qu'on l'a. Ok, ok. Le stat des sous-voices, c'est très très bien d'avoir ces landes-là qui sont rééditées. Et une transformation divergente. Bon, ce n'est pas avec ce premier booster que je vais te piquer la place dans la villa. Non. Non, mais il est déjà correct. T'as un petit skin, t'as un petit land. Pas envie d'acheter celui-là, je le dis. Oh, ça va. Avec le land, t'es pas très loin du prix du booster, je crois. C'est pas ça qu'on cherche dans ce set. Ah, c'est pas le hit que tu cherches. Moi, je considère que tout booster où t'as des hits honnêtes, c'est genre... Bon, on l'a dit. T'as le droit de retenter, ma chance. Les booster drafts, si jamais vous ne jouez pas avec et que vous ne payez pas votre shot d'adrénaline, c'est rarement rentable. C'est comme ça. Zahid, qui était une rare. 3Q7. Oh, ça qui est une rare maintenant. Ok. Ça, ça a été downgrade. Écoutez, c'est pas plus mal. Ouais. Pas exceptionnellement. Ça évite d'ouvrir ça en mythique, en fait. C'est ça qui est bien. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Bon, deux premiers boosters un peu discrets. Bah, toi, t'as ouvert des bonnes mythiques. Faut que j'ouvre des bonnes mythiques. Ouais. Y'a pas de secret ici. Y'a pas de galère. Allez, on avance. On passe rapidement sur les communes, qu'importe leur qualité. Franchement, la moyenne des communes est plutôt sympathique. Ouais. Pas de bonnes cartes. Même les on-co. On arrive sur la nuit. Tetsuo. La vue de toute façon, t'as plein de rares qui sont devenus unco, donc même tes unco, elles sont cool, quoi. Nat, c'est très médiocre. Fais cyclonique, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Plutôt bon hit. Et un petit ta-nat. Ok. Fais cyclonique, c'est pas dégueu. Ouais. Ça a été deux, trois fois à reprime, donc maintenant, ça vaut moins, mais... En tout cas, c'est une carte que t'es toujours content d'ouvrir, parce que, au cœur du pierre, tu les mets dans tous tes decks commandeurs avec du bleu. T'es même pas malheureux d'avoir des doublons, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, on avance. Non, t'avais un skin, c'était quoi ? Mystique Elf. Bien. Ouais, très joli. Attends, j'ai beau le vertu. Chienx. Ah, z'amni dame des parchemins. Putain, on faisait des choses avec ça. Où le versement de convenance, et... Oh ! Le meilleur art, mais... Je le connais, le meilleur art. Et personne ne l'a. Eh ouais. Je vous le montrerai plus tard. Il t'en reste deux bouts de draft. Pour l'instant, euh... On souffle. Ouais, ouais. Allez. Oh ! Thérogarn-Crosian, gros big up à Thérogarn-Crosian. Super, bonne carte de magique. Si ils nous écoutent. Bah, je pense qu'il est dans sa télé, là. Oh, le riche car. Kitchin-Nunco, aussi ? Ouais, ça a été downgrade. Ce fut une vraie bonne carte de magique, Thérogarn-Crosian. Les gens ne le savent pas, mais je leur dis. Un peu vite, ce booster-là. D'écoute, je crois qu'on part sur un 1-0 pour toi sur la portion. Ah, il va falloir un gros hit, là. Il va falloir un gros hit, mais je peux me rattraper sur la portion 7 et la portion collector. Collector, vraiment, c'est pas dur de gagner. Bah, si, tu peux faire mieux que moi, quoi. Il y a tellement de gros hits que tu peux vraiment écraser l'ouverture d'autres. Très jolie partie du Kodama. Ouais. C'est cool. J'aime bien qu'ils mettent des skins sur toutes les cartes un peu staples que tu joues dans plein de decks. Bien sûr, ouais. C'est bien vu. Ok, Freyalise. Freyalise. Qui est le premier deck commandeur que j'ai acheté. Ouais, qui est pas un super hit. Appropriation, c'est une bonne carte, mais ça vaut pas grand-chose. Et bah, vraiment, sur la portion draft, c'est que dalle pour moi. Est-ce que tu as vu la carte foil que tu as ouvert ? Fantôme de Ramirez de Pietro. Ramirez de Pietro, ok. En tout cas, c'est à lui. On part sur un petit 1-0 pour l'instant. 1-0 pour toi, c'est mérité. Et Tutelle Féroce qui garde les clés du palais. Ah oui, oui, et largement. Alors, à moins que ça ait vraiment baissé avec le reprint. Mais vu que c'est le premier reprint de la carte, et en plus c'est un skin. Non, non, c'est vrai, c'est une carte qui va conserver une certaine valeur, évidemment. Au niveau 2-3 sous-sous, ouais. Je vais nous ouvrir le carton. Ça, je peux déjà vous dire que c'est Richard King Ferguson. Je reconnais leur twerk. Oh ! J'aime bien, j'ai vu aussi qu'ils m'étaient déjà mis de all-frame. Égalé. Féaux-fictions par Richard King Ferguson aussi. En skin. Bon, malheureusement, la carte est un peu dépassée au niveau power level, mais on l'a. Regarde donc. Au fond d'hier. Voilà, dès que c'est pris, je l'encapsule. Parfait, parfait, ça. Je l'encapsule, je la libère jamais. Ok, là, je la baisse juste un peu, qu'on voit la carte. Pillage 100 fois, détresseur et licor, géant de l'Athlète, moise et terre, souffle d'espérance, Beard. Fantôme de la Migresse de Pietro. Mangara, qui était une mythique aussi, d'un grade en rare, c'est cool. Un deuxième médaillon de rubis, je l'avais toujours, donc j'en ai trois. Une transformation divergente qui est une rare, heureusement. Ce n'est pas les plus mauvaises rares à ouvrir, je l'ai dit. Une même de Yael. Une carte de la liste, ce qui est pas ouf. Ça conserve une petite valeur, un médaillon, donc... Oui, oui. Ce n'est pas dégueu, mais... Plutôt satisfaisant d'ouvrir ça. Rien d'incre. Ouais, ça doit être une dizaine d'euros, je pense, un médaillon. Ah ouais, mais c'est mieux que beaucoup de rares du Z. Ouais, ouais. For all frame. Tout ce qui brille. Oh, avec le skin. Très bien, je vais essayer d'en récupérer quatre pour le pauper. Alors, pas dans cette ouverture, évidemment. Avec le skin, tu vas avoir du mal. Ça a été dans le grade aussi, la carte d'avant. Rafi, c'est aussi innombrable. Ouais, c'est vrai que c'est une rare bof. Un petit landre, grand spectateur. Là, on a déjà eu. Entourage de trest et un token. Dura d'éloger, cette tutelle féroce. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, pour le coup, c'est une bonne rare. C'est vrai que... Ah ouais. Oh, le mort au fond. Très marrant. Yerig. Oh, ça brille. C'est une île, je suis très content. Ah ouais, ça, j'aime bien ça. La nuit de Nadier. Ok. Comment... Regarde ça, les quatre premières cartes que j'ouvre, là. Ça va le landre. C'est pas mal. Ouais. Ça va le booster landre. Seul Vandal. C'était une rare aussi, non ? Non. Seul Vandal. Ah non. Confonx. Non, non. C'est une bonne carte. Akama. Brinelin. C'est à Karlov. Ok. En rare, c'est pas mal. J'aurais bien qu'un petit collard odieux. Eh ben écoutez, il n'y range pas de pain. Et un garde gadon. Et l'art de Gavwalker, là. Ouais, je ne sais pas. Bon, je pense que je vais depuis le vert, là. Ah, là, c'est pas très dur. Ah ouais. Là, t'as eu en extension ce que j'ai eu en draft. C'est pas... Je suis très prête d'avoir en extension ce que j'ai eu en draft. C'était pas beau, quoi. Neheb, très joli. Bah, je t'ai déjà bonne. Briniton. Avec juste la carte qui n'est pas jouable. Un petit Sai. Maître de Mécanoptère. Champ des Dreades. C'est une vraie bonne carte. Ouais. C'est cool. Oh, il bosse piège 100 fois. Foil ? C'est pas mal, ça. Eh, on n'est pas si mal avec une carte de la liste assez aux elfes. On oubliera très vite. Oui, oui, oui. Sur laquelle on va passer très vite. Sur laquelle nous passons très vite, bien évidemment. Allez, moi, je veux un portrait foil, là. S'il vous plaît. Faites-moi qu'il vienne. Recherche et freiner, c'est une bonne carte. On avance directement. Ah, il t'a la dalle, toi. Ah oui. T'as raison. Bah, t'as eu rico. Tu rigoles ou quoi ? Oh, le pack de la tombe qui a été upgrade, par contre. Un peu dommage. Un peu dommage, ouais. Pour abonder, oui, bon. J'ai une mountain of frame foil, si tu veux jouer à ce jeu-là. Ah, bien joué, bien joué. Moi, je gagne quand même avec l'île, mais bon. Hamza, le vigile d'Achirine, gargueule. Talende ! Tout le monde le voulait. Non, non. Arrêtez de mettre tailleur. Ah, bon bah. Bien joué. Ah, bon bah. Ah, bon bah, bien joué. Ah, bon bah, bien joué aussi. Arfoyle. Ouais, c'est vrai. Arfoyle a une mauvaise rare. Allez, on part joué. À l'aripa, il scelle le destin. Ah, oui, oui, là, c'était euh... Bon, elle prend quand même pas la place de la tutelle féroce, hein. Et du coup, je te laisse commencer par les collecteurs. Ah, ouais ? T'as le droit de faire ça ? Bah, écoute, t'as gagné le dernier round. Ah, ouais ? Ah, ouais ? Bah, c'est justement sur l'équipe R qui commence. Bah, non, bah, j'avais gagné, j'ai commencé le deuxième. Ah, ok. Ah, on peut pas changer les règles comme ça, hein. Ah, ça, 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 on a pas le rang, ça. Bon, là, il y a de grandes chances qu'avec les deux boosters collector, on puisse prendre la place de la tutelle. Normalement, oui. Ou alors, ça serait vraiment malheureux. D'ailleurs, on embrasse toutes les ripas immortelles qui sont sur Card Market provenant des decks de décès dont elle a été banne. Eh oui. Rip. Alors, j'ai prévenu PL, et il faut que je vous prévenne aussi, histoire que je puisse me faire appeler l'oracle quand ça arrivera, je suis sûr, je sais et je sens que je vais ouvrir le Lotus en H4E. Tu vas l'ouvrir ou nous allons l'ouvrir ? Non, je vais l'ouvrir. Donc, c'est dans tes deux boosters, là ? Ouais. Ok, je te propose un deal, en échange un de nos boosters collector. Hors de question. Ok. Qui pensera quand ce sera ouvert ? Pierre-Louis, c'est mon destin, là. Ah oui, je t'écoute. Tu m'as appelé Pierre-Louis ? Ah bah, je suis solennel. Ah oui, oui, là, main sur le cœur. Oh ! Marais. Ça annonce le Black Lotus. Black Lotus qui n'est pas présent, du coup. Le Lotus. Oh, retour de l'effroi, comme ça, c'est cool. Sur un entraînement foil, très sympa. Là, il regarde un hedge foil. C'est beau, je ne savais pas qu'il les avait hedge foilés, ceux-là. Ouais, moi non plus. Pas mal du tout, pas mal du tout. Écorcheur de loyauté. Ce n'est pas dans le Commander Deck, ça ? Ouais. Ok, donc ça vaut peut-être deux, trois ronds, vu que le deck est très cher. C'est lequel ? Ouais, il est... Enfin, je ne sais pas si ça vaut cher, mais c'est une bonne carte. Ok. Quand tu joues au Drasi. D'accord. Oh, c'est foil ? Non. Ok, c'est quand même pas mal. Mais c'est quand même pas mal. Belle d'y-métouffante, ouais. Très jolie. Et une lentille extra planaire. Oh, allez, all frame foil. Allez, full of foil. Ouais, full of foil. Ouais, je suis malade. Arrêtons du foil. Je ne sais pas combien ça vaut, ça, mais il y a peut-être moyen que ça remplace la tutelle. C'est pas mon Lotus, par contre. C'est pas ton Lotus, non. Bon, juste parce qu'elle est belle, ça remplace la tutelle. Oh là là, tutelle, t'es bien aussi. Quand même, ouais. C'est foil. Qu'est-ce que... Là, tu veux emprisonner des cartes de collection. Je veux. Calme-toi le peu, c'est... Là, c'est vrai qu'on veut de la minx. Je t'en prie, deuxième booster. Ah, putain, c'est encore à moi. Eh ouais. Je pourrais que t'as des me challenge direct. Après, si c'est l'Otus Joyeux, effectivement, bon... C'est gagné, quoi. C'est gagné. N'ouvre pas les tiens. Ah ben non. Bah si, je vais quand même ouvrir, voir s'il y en a un deuxième. Et là, Raghavan. Encore. On peut ? Non, non. Non, mais imagine. Ce serait fou. En plus, filmé. Vous êtes pas prêts pour ce moment. Enfin, moi, je suis prêt. Ça fait des jours que je suis prêt. Mais vous, non. Très joli. Ok, pourquoi pas. Joui ce ring. Ah, c'est marrant. On dirait qu'il lui enlève l'écriture elfique. Ah ouais ? Tu captes ? C'est l'anneau unique ? Bah, on dirait. Ça ressemble, ouais. Tu trouves pas ? Un peu, vrai. Comme si l'écriture prenait feu. C'est plus la même extension. Ah, deux ? Dans le même booster ? Dans un foil ? Quand même, hein. Joli, ça. Joli, ouais. Ça prend la place de la lentille. Tu penses ? Non. Ça pourrait. Avec ça, j'ai envie. Liche vindicative. J'adore le nom. C'est noir. Ouais. Compositrice du printemps. Attention, on se rapproche de la dingue. Le monde n'est pas prêt. Oh. Mais moi, j'en veux une foil, moi. Foil, c'est quand même beaucoup mieux que pas foil. En fait, pas foil, le fond fait vide. Ouais. Voilà. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ça qui a choqué les gens sur Internet. J'ai l'impression que Laura Clamanty. Laura Claveugle dans le fameux. Ça ressemble à un lotus, ça, non ? Non. Mais par contre, l'artwork de Richard Kane Ferguson, extraordinaire. Bon, il ne me reste plus que mes yeux. Je t'avais proposé de deal celui-ci. Pleuré. Tu aurais pris lequel, juste ? Imagine, tu avais dit oui au deal. Tu aurais pris celui-là ? Ok, donc on voit l'aurait en dernier. Ouais. On va voir ce qu'il y a en Suisse. Allez, prends la place de cette lentille, là. Elle ne mérite pas le palace, non plus. Ah, je vais te donner, là. Pas le palace, pas le palace. Ça se trouve, les gens vont me dire au commentaire « Mes lentilles, les gars, ça vaut 1€. » Non, mais moi, je l'ai vraiment mise parce qu'elle est belle, c'est tout. Parce que ta tutelle, tu veux la jouer. Ta lentille, tu veux l'exposer. Bon, j'en chie. Si tu veux protéger des cartes de jeu, chez Ultimate Guard, on a ce qu'il faut aussi. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Oh, ok. Oh, le souffle erreur. C'est toi, après cette ouverture. Après toutes mes ouvertures. Dada, heal, un piège en foie, sympa. Je suis la chance d'ouvrir 3 boosters collector, Lord of the Ring. La carte la pucha que j'ai ouverte, c'est un azule foil à 15€. Bien joué. Andréxar, maître reproducteur. Oh, le Big B. Lui, c'est lui. Ah, oui. C'est lui, le Big B. Ah, on sait, on sait. Mais il a besoin d'une belle villa pour ça. Oh, joli, ça. On se reprend la place. Ah, tu crois ? Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est moins value, mais j'accepte. Que la lentille, tu penses ? Profanation de réalité, ok. On met côte à côte, c'est quoi ? Ouais. On peut en foutre deux dedans. Ils vont nous dire, c'est un euro, les gars. Mais on s'en fout, c'est joli. Ah ouais, c'est un euro. Oh, il est foil ? Ah non, il n'est pas foil. Donc, j'ai encore un hit. Omnath locus de mana. Très joli. Et... Oh ! Oh, ça, c'est gagné, ça. Ouais, c'est gagné. Spellseeker foil. Joli, désolé, j'ai crié. Je suis très près du micro, donc ça a dû détruire la oreille. C'est fou comme ton booster, il est genre juste... Bien meilleur. Il croit mieux que le mien. Ah, bien meilleur. On peut le dire, il est bien meilleur. Dans un, quoi. En un booster, ils sont mieux que les deux miens. Ok. Allez, à plus la lentille. Et du coup, là... Bah, le lotus, maintenant. C'est celui que tu aurais pu avoir. Ça serait quand même bien payé d'avoir ce lotus, non ? Ça serait très bien payé. Pas, ce serait bien payé. Est-ce qu'on mérite quelque chose ? Bah, quand tu ouvres un Asgul sur trois boosters collectors, oui, oui, tu... Pour aller chercher mieux, quoi. Le Père des Myres. L'Arche-en-Yard. Ça, on va passer. C'est papa. Récolte abondante. Oh, Gonti, on a une co. Oh, putain, je le vois, ça brille. Ça brille. Je l'ai vu, c'est les couleurs du lotus. La petite plane. Montre-leur, montre-leur. Maintenant, là ? Non, mais juste regarde, là. Tu vois, là, cette petite brillance, là ? C'est le lotus. Ah, ok, ok. Tatiova, pas foil, dommage, voie d'incendance. Caché d'ésotérisme, qui vaut quand même deux-trois sous, comme ça. Très beau. Genre Preko, je crois que c'est 10 euros. Ah oui. Ouais, Preko et pas, alors. C'est-à-dire, avant l'animateur Koe. Preko et. Audreyk, maître tacticien. C'est ça ? C'est ça. C'est un joli terme. Regardez comme on ne voit pas le titre. Moi, j'aime bien le Edgefoil. Non, parce qu'on a beaucoup de lumière. Ah, là, vous voyez. Là, où il n'y a plus. Ok. Ah, c'est lui que j'ai vu. Ascension d'Eldrasi, incroyable. C'est bien ça ? Ça, c'est un sort assez recherché dans le deck, normalement. Et en arrêtant du foil, c'est très, très cool. Eh ouais. Et un petit bilan de... Ok, ce sera génissante. Bon, c'est maintenant. Oh ! Si ! Gros, mais t'es trop fort ! Ouais, je suis trop fort. Ouais, je suis trop fort, je suis trop fort. Tu t'es le féroce en version foil et en tout cas de Monarch foil, en plus. Bon. Bon. Spellseeker. Et Spellseeker, c'est pas dégueu, hein. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est pas très loin. Oui, mais je pense que c'est un peu moins. Ouais. Je t'en prie, en capsule. Je vous montre l'encapsulement. Félicitations, tutelle féroce, tu deviens l'heureux propriétaire d'un magnifique magnétique carte-caisse de chez Ultimate Guard. Bravo. Et franchement, ça t'a pas coûté très cher. Alors, je fais n'importe quoi vu que j'essaye de le timer sous la caméra. Hop là. La caisson me renvoie. Je sais pas si vous avez entendu le clac, mais c'est satisfaisant. C'est impeccable, quand même, ça. Ah, c'est impeccable. Je pense qu'on va garder ce petit jeu à chaque fois. Ouais, c'est très sympa. J'aime bien le côté qui mérite. Si ça vous plaît, là, là, le joli écrin Ultimate Guard, on a un lien qui est disponible dans la description. Ce lien-là, si jamais vous commandez dessus, eh bien, on a un intéressement là-dessus. C'est la première fois que Ultimate Guard met ça en place. C'est-à-dire que dès lors que vous voulez nous soutenir, eh bien, vous soutenez aussi Ultimate Guard et inversement. Ouais. Donc, si jamais vous avez des achats à faire chez Ultimate Guard, et notamment des Magnetic Carcase, eh bien, passer par notre lien, ça nous rémunère. Merci beaucoup. Exact. Fin de cette vidéo. Je pense que j'ai remporté demain. Allègrement. Grâce aux boosters collector qui ont vraiment fini le duel. J'étais la taupe, j'ai sorti la tête, j'ai pris le maillet. Du coup, ce booster avec Tutel et le reste, c'était celui que tu aurais pu avoir. C'est la vie, hein ? Dommage. N'hésitez pas à proposer des trades à vos collègues, surtout, qui disent non. C'est très satisfaisant. Les trades, rien. Ça marche bien. Non, mais je reste maître de mon destin parce que là, j'accumule un karma négatif. J'éclate tout à la prochaine ouverture. Et si j'éclate rien à la prochaine ouverture. Ah, celle d'après, c'est fou. Eh bien, voilà, celle d'après, c'est encore plus fou. Et s'il ne se passe rien à celle d'après, je passe par la fenêtre. C'est ça. Mais du coup, quand on fait le cumul, en général, je vais plus gagner le duel. Mais quand tu gagnes, c'est vraiment écrasant. Et un jour, je vais gagner, gros, tu vas pleurer. Exact. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpelle Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501